Pendant la phase de préparation, quand on a des résultats, on ne peut pas dire que le plan vient agir, mais que c'est le résultat du plan. Donc les résultats que nous avons sont donc présentés avant le plan et on va donc comprendre que nous avons besoin de sensibiliser plus pour que dans les années à venir, et surtout que le plan lui-même donne une période d'action, 2013-2015, donc à terme de ce plan... L'année scolaire 2015-2016, il va y avoir... Voilà, ça dit que non, pas forcément, je l'ai dit. Ça dit, moi-même, je pensais que cette année, on aura encore plus de grossesse que l'année passée. Parce que quoi ? Avant, quand il y avait une grossesse, on l'excluait à la fin. Maintenant, nous sommes en train de batailler pour que l'élève, fille qui est enceinte, ne soit pas exclue. À ce moment-là, lorsqu'elle est enceinte, elle ne va plus se cacher, elle ne va plus se cacher. On va voir les vrais chiffres. On va voir, elle va déclarer. Et donc, on aura les vrais chiffres. Et ne sois pas étonné qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec un plus grand nombre de gaussiens que ce qui est déjà annoncé. Ça, c'est avant le plan. Donc, nous avons commencé à sensibiliser. Nous pensons qu'après le terme du plan, qu'on appelait plan accéléré, qui a atteint son terme en 2015, après cela, on verra donc l'amorce des effets de ce plan. Donc, ce n'est pas vraiment maintenant que nous allons nous attendre à la réduction de manière automatique. Très bien. Est-ce que, M. Zouzoua, vous avez des chiffres ? Combien de jeunes filles arrêtent les cours ? Parce qu'il y en a qui continuent. Moi, j'ai déjà vu des jeunes filles enceintes, en bleu et blanc, aller au cours. Est-ce qu'on sait quand même le pourcentage de jeunes filles qui continuent d'aller à l'école malgré la grossesse ? Bon, je ne pourrais pas vous dire, mais seulement, je sais que celles qui continuent après la grossesse, Pendant même, elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Parce que, comme le docteur l'a dit, elles font la risée de leurs camarades. Les camarades se moquent d'elles et parfois, elles ont honte. Elles préfèrent rester à la maison. Donc, des fois même, elles ne déclarent même pas qu'elles sont en grossesse. On constate des abadons sans savoir les raisons. Et donc, quand on fouille un peu, on se rend compte que la fille a abandonné parce qu'elle avait un problème de... Donc, alors, aujourd'hui, sur cette base-là, on ne peut pas déterminer le nombre réel des filles qui supportent la présence de la grossesse et qui vont à l'école avec. Donc, on est en plein dans les conséquences avec l'abandon carrément de la scolarité. Ça, c'est dans le pire des cas. Bon, là, l'abandon peut être temporaire. Elle laisse le temps d'avoir son bébé et puis de revenir l'année suivante. Mais là, dans ce cas-là, elle reprend sa classe. Elle reprendra sa classe. Oui. Quand elle reprend, quand c'est comme ça, la direction dans laquelle je suis, la direction de la mutualité et des autres sociétés en milieu scolaire, quand l'enfant doit interrompre, c'est là, nous, il est signalé. Et à la reprise, comme nous gérons les cas sociaux et les cas de santé, alors on plaide ce problème auprès de la direction des écoles, des lycées et des collèges. Donc, cette direction qui a donc la capacité d'intégrer, de réintégrer l'élève pour qu'elle puisse contenir son cursus. Donc, continuer son cursus. Elle passe en classe, pour sa classe, de ses résultats. Non, mais on tient en compte de ses résultats. De ses résultats. On tient en compte de ses résultats. Bon, en vraiment en disant, avec FESNOS, quoi. Très bien. On a un appel de M. Kouassi. Il nous appelle d'Abobo. Euh, allô ? Oui, bonjour, M. Kouassi. Bon, madame, bonsoir ? Merci d'être avec nous. On parle de grossesse en milieu scolaire. On vous écoute. C'est le même qui a reconduit, les grossesses en milieu scolaire. Mais, oui, il y a quelqu'un qui a appelé, qui est le consultant au sous-près de vous. On fait des révélations, on dit des choses très importantes. Mais, tu sais, notre fait, on oublie un peu tout. Lequel ? Euh, la musician, la vidéo et la clique. D'accord, ça, donc on parle des causes, là. C'est important, quoi. C'est important. Il faudrait que les autorités, le Burida et tous ceux qui sont dans ce milieu-là, jettent un coup d'œil là-dessus, quoi. Vous trouvez que les clips sont trop osés, vulgaires, et qu'ils incitent peut-être les jeunes filles à avoir des relations sexuelles ? Non, non, mais il y a un temps qu'on parlait. On parlait des enseignants et des compagnies, les camarades de l'école et tout ça. Il y a des choses qui pourraient exciter, quoi, emmener à l'excitation. D'accord. On en a parlé, donc, de l'influence des médias. On a plein de vidéos des actrices qui font des clips, en tout cas, vraiment, qui sont pas jolies à voir et qu'on présente encore, si là, qu'il n'y a rien à faire et qu'il est essentiel, vous aurez à combattre tout le monde. Voilà, je prends quelques concepts, quelques concepts que je vais citer. J'ai fait le point. D'accord, ok. On vous comprend bien, on vous comprend bien, monsieur Kouassi. On vous comprend bien. Oui, il y a plein de choses qu'il faut. Ces clips, là, ne passent pas sur la RTI, donc, vous comprenez. On essaie, à notre niveau, en tout cas, d'être très vigilants sur ces choses-là, parce qu'on a avant tout une mission d'éducation. Non, je pense que l'autorité, là, nous avons, et surtout, c'est ce que la musique, là, il est à vous aussi, sur ce côté-là. Très bien, monsieur Kouassi. Merci beaucoup pour votre intervention. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de monsieur Zouzoua, qui est chargé d'études et projets à la direction de la mutualité des oeuvres sociales en milieu scolaire, au ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Et puis, nous avons bien évidemment le docteur Brouc, et là, on parle donc de grossesse en milieu scolaire. Nous en sommes aux conséquences. On a parlé d'abandon de la scolarité. Hier, madame Ba réagissait, elle disait que des sanctions, parce qu'on va parler maintenant des sanctions, hein, des sanctions ont été prises, et maintenant, l'auteur de la grossesse, si l'élève sera exclu également du système scolaire ? Bon, écoutez, cette décision, c'est madame Ba qui en a parlé. Il faut dire que dans la programmation, elle n'est pas encore rendue. officielle, parce que nous étions à Bondoukou, au lancement de cette campagne-là, prisée par madame la ministre elle-même, et quand on était allé sensibiliser dans le lycée de la ville, il y a un élève qui a dit, quand il a vu la situation vraiment alarmante, il a dit qu'il voulait proposer quelque chose. On lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait proposer, il a dit, mais pourquoi ne pas exclure, ça c'est un élève garçon qui parle, pourquoi ne pas exclure tous nos amis qui enceintent leurs camarades, parce qu'ils sont pour 40% hauteurs de ces grossesses-là. Donc pourquoi ne pas les exclure au même moment que la fille se retrouve à la maison, pour que au moins cela soit dissuasif pour lui, quand tous les élèves auront appris que lorsqu'ils enceintront leurs camarades, ils vont aussi rester à la maison au même moment que la fille, peut-être que ça va les décourager. Pourquoi ne pas le faire ? C'est l'élève qui a dit ça. On dit, bon, nous prenons notre, on va informer maintenant le ministre, mais pour le moment, ce n'est pas appliqué. Donc pour dire que c'est à ça que nous pensons, je pense qu'on peut essayer ça. On va y revenir après ce coup de fil de M. Konaté. Allo ? Oui ? Bonjour M. Konaté. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, vraiment, tout le monde parle des professeurs, des élèves-là. Oui. Voilà. Et nous, on concerne quelque chose. Pour que, c'est-à-dire, pour me faire tout ça-là. Oui. Les gens qui font l'enseignement, vous savez, les professeurs, les professeurs. Bon, c'est eux-mêmes d'abord qu'on apprend chaque temps, tous les professeurs, avant de s'apprendre aux élèves. Voilà, aux élèves. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, les élèves ne peuvent pas dire à leur professeur ou à leur professeur qu'ils disent non. Quand ils leur posent quelque chose, ils sont obligés, ils disent « tu me tuer ». Donc, la base même, c'est les enseignants. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée à vous. Alors, pour parler de cette proposition de sanction, vous vous rappelez bien, c'est une proposition faite par un élève lui-même. Moi, je me demandais, je posais la question ici hier, sur ce plateau, est-ce que ce serait opportun ? Parce que déjà que la jeune fille est retirée, elle sort elle-même du système scolaire, le jeune homme, tous les espoirs de la famille et de l'enfant reposent sur lui. Il faut qu'il ait un cursus normal, qu'il sorte, qu'il finisse ses études et qu'il travaille. Donc, si on le retire lui aussi du système scolaire, ça risque d'être un peu compliqué. C'est une proposition également. Non, on comprend. On sait qu'il y a quand même des analyses sociologiques qu'il faut faire. Tout à fait. Mais il faut dire aussi qu'il faut quelque part dissuader. Il faut dissuader parce qu'au même moment où on réclame le droit à la sécurité du jeune homme, mais la fille aussi a ses droits qui sont intacts. Donc, il ne faudrait pas qu'au détriment de l'un... Mais les deux sont coupables à la justice. Les deux sont responsables. Les deux sont responsables, il faut donc supporter, il faut assumer la responsabilité. Mais c'est moi qui le dis, nous ne sommes pas le ministère de la justice. Je crois qu'au mois venu, on prendra les décisions du faut. Les décisions, très bien. Pour le moment, il n'y a rien qui est applicable. Là, je l'ai dit quand les deux sont responsables parce qu'une autre chose qui est frappante dans ce rapport, c'est qu'il y a également des cas de viol sur les élèves commis par les enseignants. Et là, c'est sanctionné sans... avec rigueur, c'est fermement sanctionné. Alors, de nombreux cas de viol sur des élèves très jeunes de 11 ans. On voit ici, on ne citera pas les noms ni les... On peut dire, par exemple, à Diokoué, il y a eu un... Pardon, hein. À Diokoué, il y a un instituteur stagiaire qui est poursuivi pour viol sur trois élèves de son école, dont deux âgés de 7 ans, inscrites respectivement en classe de CP1 et de CE1, la troisième âgée de 9 en classe de CE2. Oui, ça, c'est une réalité. Je crois que c'est tellement fort que lorsque l'information est arrivée au cabinet, on n'a pas hésité, elle a provoqué tout de suite une confiance de presse. Et elle a dit, elle a fait une déclaration à l'endroit de ces enseignants-là. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement une situation de ce genre, il faut donner une sanction exemplaire. Les victimes sont tellement jeunes, on voit ici 12 ans, 10 ans, 9 ans, 4 ans même. C'est difficile à lire et c'est vraiment difficile. J'espère vraiment que les sanctions seront à la mesure de ce crime-là parce que c'est des crimes. Comme il y a deux étapes dans les sanctions, il y a la sanction administrative qui est déjà prise. La radiation. La radiation, d'abord la suspension parce que la radiation revient du conseil des disciplines de la fonction publique. La suspension et puis maintenant l'appréhension du dossier devant le conseil des disciplines qui va se prononcer sur la radiation de l'enseignant en question. Maintenant, il y a la troisième partie qui est donc la sanction pénale. Ça, c'est du ressort de la justice. Donc vraiment, chacun joue son rôle. Je crois que pour ce qui est de l'éducation, en tout cas, nous avons joué notre rôle déjà. Je pense que le reste, eux aussi, ils vont prendre la disposition pour jouer leur rôle. On a un appel de Koumasi, M. Tassou. 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 Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous écoute. Ok. En fait, moi, je voulais juste participer et vous donner un peu mon opinion. Oui. Moi, mon constat, c'est que je vois souvent que la télé fait partie de la dépravation, par exemple. Je m'explique. Il y a des séries télévisées, par exemple, qui passent à la télé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, par exemple, les séries ne sont pas bien choisies. Parce que quand on regarde la manière dont les filles sont averties dans ce truc, c'est plus ce que les filles font souvent dans la... Bon, pas forcément les filles. Je prends les deux côtés, que ce soit les filles ou les garçons. Leur manière de faire dans les filles... Puisque nous, en fait, on n'a pas cette culture-là. Notre culture est totalement différente de celle des Européens. Donc, on a cette habitude aussi de facilement copier des choses. Tu prends, bizarrement, par exemple, la culture européenne que tu envoies à sa chaîne africaine. Il est très facile pour cet Africain-là d'appliquer cette culture-là. Donc, ce qui fait qu'on a l'impression que les enfants sont tellement habitués à approprier ce genre de système-là que finalement, en s'en est approprié. Ce qui fait que maintenant, à partir de... Et puis, il y a le système, il y a ce phénomène-là, le phénomène broutage. Ce phénomène-là fait que, par exemple, ces jeunes gens-là qui abandonnent forcément l'école, qui sont obligés, par exemple, mettre l'argent devant pour avoir facilement nos petites filles, avec qui ils couchent facilement. Donc, ils s'édaillent, ils n'ont plus... Il y a plus cette tentation. Je vois, à ce moment-là, c'est que moi, je dis, le monde est totalement... À ce moment-là, nous partons vers une dépravation. Et ça ne va pas m'étonner que bientôt, on va se promener nu dans la rue. Il va entrer à... Dieu nous en garde. C'est-à-dire qu'on passe au système animal, quoi. Finalement, c'est ce que moi, je constate. C'est-à-dire qu'on va se promener, c'est-à-dire que le monsieur va se vivre, il va se sentir avec qui il veut, comme il veut. Parce qu'on s'en fait ça. C'est-à-dire qu'on s'en fait sincèrement. À nous aussi. Non seulement la CTI. Je vois d'abord les émissions qu'elle fait passer à la télé. De deux, il faut qu'on s'en tue. C'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent. Je ne sais pas, il y a beaucoup d'école de jeunes filles, beaucoup d'école de... Je ne sais pas, les internats. Qu'en plus, il faut mettre l'argent sur ces internats-là. En plus que les parents aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les parents. Parce que souvent, les parents aussi, maintenant, tous les parents ont démissionné. Je ne sais pas si c'est une histoire de recherche d'argent. Enfin, maintenant, de l'argent, l'argent n'est plus notre escrave, mais nous devenons l'escrave de l'argent. Pour vous, les valeurs sont mises de côté. Très bien. Merci beaucoup, M. Dassault. Merci pour votre intervention. Et puis, la RTI, on essaie vraiment, par ce genre d'émission, par exemple, de faire de la sensibilisation, de ramener tout le monde aux véritables valeurs qui devraient régir cette société. Et on est content de voir les gens réagir, d'appeler pour dire qu'ils sont sensibles au travail qu'on fait sur ce plateau, sur ces différentes émissions. Docteur Bou. Oui, je voudrais aussi parler de conséquences. On a eu des jeunes filles caméraux qui ont perdu la vie suite à des tentatives d'avortement. D'avortement. Et là, on a perdu la vie. Donc ça, c'est l'extrême. Mais il y a les conséquences, toujours au plan sanitaire, que quand un avortement est mal fait, dans le long terme, on peut vous retrouver en situation de stérilité secondaire. C'est-à-dire qu'on a été... Parfois, ce n'est même pas des méthodes très professionnelles. On utilise parfois des tiges, on utilise des décoctions dont l'origine est douteuse. Et cela peut entraîner des conséquences sanitaires. Si vous avez la chance de vivre, mais il peut arriver dans des situations où la fille peut devenir secondairement, j'allais dire, stérile. Donc vous voyez que les conséquences sont larges. Il y a l'école. Donc, comme M. le responsable dit, le président du ministère de l'Éducation nationale, les mesures administratives, mais il faut que ces jeunes gens prennent conscience que les conséquences doivent être beaucoup plus longues. Parce que vous mettez du coup en cause ou en difficulté votre propre avenir. C'est vrai parce qu'on ne peut pas réussir à l'école. Mais quand on sort de l'école précocement avec une grossesse, j'en ai connu. La première fois que j'ai vécu ça, j'étais au CM2 moi-même. Quand je voyais la première fois une fille de CM2, une grossesse, ce n'était pas le fait d'un maître, c'était le fait d'un jeu du village. Mais c'était juste et scandalisé. Parce que pour moi, qu'à 12 ans, 13 ans, quelqu'un est enceinte, c'était terrible. CM2 vous le dites. Oui, c'est pour la question. Selon toujours ce rapport, M. Zouzoua, je remarque qu'il y a des pics. En classe d'examen, le taux est plus élevé. Nous sommes interrogés. Par exemple, au CE2, 49 cas au CE2, 172 cas au CM1, et au CM2, 916 cas. Après, 6e, 530, 5e, 580, 4e, 700, et 3e, 912. Et c'est pareil encore. En classe de seconde, 200, première, 300, terminale, 500. Donc, est-ce qu'elles sont plus vulnérables à cause de l'examen arrivant ? Elles sont plus stressées ? Elles sont plus... Bon, écoutez, je crois que... Est-ce qu'il y a quand même une réflexion psychologique qu'il faut faire, peut-être ? Je peux faire. Mais sinon, nous ne sommes interrogés. On se dit, au moment où la fille est en classe d'examen, où on devait penser qu'elle devait être plus concentrée sur les études, c'est là qu'on observe des pics. CM2, 3e et terminale. OK. Sur le tableau. C'est vraiment... Ça demande une autre analyse, peut-être qui échappe à l'éducation, mais nous pensons que ça nous surprend. Nous, on pensons que c'était en classe d'examen que la femme devait être plus consciente sur le monde et qu'il devait se consacrer à ses études. Très bien. On a M. Kone, il nous appelle d'adjamé Dallas plus précisément. Oui, M. Kone. Bonjour, madame. Bonjour, M. Kone. Moi, je pense que c'est la L à télévision même qui est à la face de ça. D'accord. C'est une chambre scolaire. D'accord. Les films indécents que vous montrez toute la journée. Allô ? On vous écoute, M. Kone. Les films indécents que la RTI montre, c'est ça qui réveille la sexualité des femmes, des enfants. Très fortement. Avant, il y avait des films des adultes qu'on montrait très tard. Les films des enfants le soir, maintenant, tout est ménagé. Les enfants sont avec des adultes, tu regardes des films indécents. Donc, ça réveille sexuellement... Vous voyez... On comprend votre point de vue, M. Kone. Merci. La consommation est consommée dans le caoutouc. J'ai vu ça dans un documentaire que quand on mange dans le caoutouc, on a des vêtres financières. Il y a des matières dedans que quand ça va dans l'organisme humain, ça féminise, ça réveille... J'ai vu ça dans un documentaire. Pardon, pour bien comprendre les assiettes en plastique. l'eau, tout ce qui est caoutouc, ça réveille la sexualité. Il y a eu la sexualité des enfants. D'accord. Merci beaucoup, M. Kone. Les poissons qui en mangent devenaient un peu femme. Les hommes qui en mangent poussaient des chaînes. Vous, ça donne un documentaire. Donc, ça réveille aussi à très fortement la sexualité des enfants. C'est tout le film, là. Avant, le film d'avant, on mettait 12 ans, 13 ans, 15 ans. Maintenant, tout est mélangé. D'accord, M. Kone. D'accord, M. Kone. Merci beaucoup pour votre... Merci beaucoup pour votre remarque. Je pense que la RTI fait énormément d'efforts à ce sujet-là. Les séries qu'on passe sont très pudiques. La preuve, c'est des séries indiennes, hindous, etc., où il n'y a pas, vraiment pas de sexualité. Et puis, pour les films où il y a des choses un peu plus osées, ça passe un peu tard avec la précision, interdit au moins de 10 ans, de 13 ans, etc. Il y a des programmes pour tout le monde. En journée, il y a des programmes pour des enfants, etc. Merci en tout cas pour la remarque. C'est une doléance qu'on va transmettre au directeur des programmes. Je vais donner ton avis sur le fait que c'est juste une analyse peut-être qu'il faut que le ministère... On revienne sur le fait que les FICs soient dans les classes d'examen. Que l'éducation nationale normalement puisse engager des gens. Vous savez, le gros problème dans nos pays, c'est ça. On constate qu'il n'y a pas de recherche. Je pense à une opportunité de faire un peu quoi. Mais dans mon analyse, vous savez, qu'on est en classe d'examen, il y a la tendance à bosser en groupe. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je me mets à bosser avec mes amis. Je sors parce qu'on est en train de préparer un examen. Mais moi, j'ai constaté quelquefois entre la commission qu'on a donnée à la maison que parce que je suis en troisième, je vais bosser avec des amis parce que je ne suis pas très fort ou très fort dans telle matière. C'est qu'il se passe autre chose. C'est beaucoup de choses qui se passent. Donc, le fait que les gens soient en classe d'examen sont des périodes de beaucoup plus de regroupement. Ce sont des périodes de beaucoup plus de regroupement. Et les regroupements, quand les jeunes gens se retrouvent pour bosser ensemble, dans le but de préparer des examens, je vous assure, on a tous été élèves, ça entraîne des choses et je pense, on pourrait éventuellement expliquer ces pics-là. Très bien. Donc, je voudrais que vraiment l'éducation nationale essaie de prendre ça en compte. Une fois, on a les données qu'on est situées parce que vous avez un plan, mais il faut maîtriser suffisamment d'éléments pour que ce plan-là puisse porter. Très bien. Et d'ailleurs, le gouvernement lance un appel pressant à la mobilisation des gestionnaires, des acteurs et des partenaires de l'école ivoirienne en vue d'un engagement citoyen conséquent. Je pense que toutes les forces doivent se mobiliser et se mettre au service de cette cause-là parce que c'est vraiment alarmant, c'est préoccupant ce qui se passe en milieu scolaire, notamment avec les grossesses. Alors, on va parler, voilà, on va passer tout de suite à la quatrième phase, donc les conseils. Alors, les conseils, encore une fois de plus, beaucoup de personnes ont appelé, ils ont incriminé les autorités, ils ont incriminé la télévision, mais je reviens encore une fois de plus parce que c'est... C'est l'éducation de base. C'est l'éducation de base. Vous savez, même avant de venir dans ce studio, j'ai entendu un témoignage, quelqu'un qui m'a appelé en détresse par rapport à son enfant à l'école, mais je rappelle encore une fois de plus que les parents ne doivent pas démissionner. La base de l'éducation, même par rapport aux films qu'on critique, c'est les parents aussi. Il faut que les parents communiquent suffisamment avec les enfants, il faut qu'il y ait l'éducation sexuelle, même si ça doit avoir lieu à l'école, mais que ça se fasse à la maison. Je pense que peut-être en zone urbaine, dans les villes, les choses changent un peu, les parents sont peut-être plus ouverts à parler de sexualité à leurs enfants, Oui, mais je voulais te dire que même en ville aussi, c'est encore difficile. Aujourd'hui, malgré parfois le fait que certaines personnes aient des niveaux, même assez élevées de la société, quand on parle de sexualité, il faut aller voir si ça arrête un moment, il faut voir si on peut faire si ça ne m'intéresse pas. Ça existe bel et bien en ville que peut-être à cause des médias, les gens apprennent d'eux-mêmes, mais les familles encore, pour ce que je sais, je n'ai pas de chiffre, une fois encore de plus, mais je sais que très peu de familles s'engagent dans ce point. Hier également, il y a un pasteur qui nous a appelé, les guides religieux. Je pense que le gouvernement demande que toutes les forces vivent de la nation, mais vous savez, les religieux ou les religions sont très écoutées, les guides religieux. Les pasteurs, quand ils parlent, on prend ça au sérieux. Quand l'imam parle, ça passe. Et je crois que si l'islam, si le monde chrétien et les parents, tout le monde s'engage aux côtés du gouvernement, je pense que le ministère de l'Éducation nationale pourrait éventuellement arriver à ses objectifs d'ici 2015. comme M. Jouzouan te l'a dit tout à l'heure. M. Jouzouan, on va prendre votre conclusion et des conseils éventuels. Oui, je crois que le vin est tiré. Il faut le boire. Il faut le boire. Pour moi, le boire, c'est donc permettre à tout le monde de comprendre que ce n'est plus un problème de l'Éducation, du ministère de l'Éducation seulement. Parce que l'enfant, en tout cas, le plus grand nombre d'heures qu'on a dans la journée, c'est 8 heures de temps à l'école. C'est-à-dire, si l'enfant devait avoir cours du matin jusqu'au soir, c'est tout au plus de 8 heures de temps. Mais la journée, sinon le jour, c'est 24 heures. Ça veut dire que il y a 16 heures qui sont passées soit à la maison, soit entre l'école et la maison. Il y a aussi ça, l'école de la rue. Donc, pour dire qu'il faut que les parents sachent qu'ils doivent prendre à bras le corps le problème, il faut que la rue même s'éduque. Parce que, dans les causes, ce qu'on n'a pas à faire, peut-être qu'on l'a révélé il y a déjà, 56 % des cas viennent de la rue, des auteurs de grossesse. 56 %. 40 % les élèves, 4 % les enseignants, mais 56 % la rue, les vendeurs de mèche, en tout cas, les petits métiers, je ne sais pas si c'est parce que peut-être eux, ils ont déjà le petit métier, ils ne sont pas allés loin, il faut bloquer les autres, mais en fait, ils sont les auteurs de 56 % de ces grossesses. 56 % de ces grossesses. Donc, il faut que cette activisation arrive à leur niveau aussi. Il faut qu'ils comprennent que, de la même manière que, Germain, c'est aussi des parents de l'élèves, ils sont aussi des parents. Ils peuvent avoir des enfants, ils n'ont qu'à penser à ça, une fille doit être vraiment protégée par toute la société pour qu'elle puisse aussi émerger comme le garçon. Donc, que chacun prenne à bras de quoi le problème. On n'a pas qu'on abandonne les enfants, les maîtres d'éducation ou alors de la famille parce qu'elle a lui aussi son rôle à jouer. Très bien. Merci encore, M. Zouzoua, coucou, Jean. Je rappelle que vous êtes chargé d'études et projets à la direction de la mutualité des oeuvres sociales en milieu scolaire au ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Merci pour toutes ces précisions que vous avez apportées. On va retenir que des sanctions sont prises. On en a parlé, des sanctions fermes à l'encontre de tous ces enseignants qui se livrent à de telles abominations. Merci encore. Merci, Dr. Beau, psychiatre, pour votre analyse également. Merci. On a le temps rapidement de retourner au bar pour le tout dernier cocktail. Le dernier cocktail de premier avec alcool dénommé suite Kajpirozka. Puis Kajpirozka sera fait ici de citron coupé en morceaux, coupé en dés. Le tout accompagné de juste deux centilitres de vodka pour chaque verre. Le sucre de canne juste à un trait. De la glace. Je n'ai plus souvent la glace filée. si on a à notre disposition. Juste un trait de notre jus de sweet. Une fois que c'est bon, on va piler juste avec le dos de notre cuillère. On fait le mélange. Et voilà notre suite Kajpirozka servi. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Nda. J'ai bien peur de prononcer l'imprononçable suite Kajpirozka. C'est un cocktail qui nous vient de la Russie. De la Russie. Il est fait donc de vodka, de citron vert, de sucre de canne, de glace pilée et de jus de suite. Merci encore une fois très chers téléspectateurs pour votre fidélité. Je rappelle que cette émission a été réalisée par monsieur Loukou, Kofi Toussaint. Très bon week-end sur RTI 2. Restez connectés car nos programmes continuent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501